Pour moi, c'est vraiment le mix entre le beau et le bon. C'est d'être surpris par une création, par le mélange des saveurs et d'avoir un petit twist auquel je ne m'attendais pas et qui va réveiller un peu mes papiers. On a travaillé de plus en plus sur cette notion de plaisir gastronomique et on s'est basé sur des communautés ultra engagées, nos partenaires des motivateurs food. On a réussi à retirer pas mal d'insights. Ça passe pour les internautes ou en tout cas pour les consommateurs par vraiment le côté twist créatif, le dressage, la surprise, le partage. Pas mal de notions assez fondamentales aujourd'hui mais qu'on peut retrouver vraiment tant sur la gastronomie que la bistronomie. On a créé il y a plus de trois ans un peu ce mouvement d'inspiration culinaire basé vraiment sur création de vidéos en top shot, un format social complètement aujourd'hui consommable, facile à partager où on peut taguer des amis et on peut devenir le chef d'un jour. Notre job aujourd'hui c'est vraiment d'aller et d'apporter vraiment une émergence et une visibilité et plus que ça c'est vraiment trouver le contenu qui permettra d'être le maximum engageant pour la marque partenaire ou pour le média avec lequel on travaille. On a trois niveaux vraiment d'insight marketing. La première c'est un outil propriétaire aujourd'hui qui s'appelle Spotly. C'est vraiment de la détection de quel produit, quelle tendance, quel chef va émerger aux quatre coins du monde. La deuxième partie est vraiment orientée sur l'insight console. Donc là c'est vraiment comprendre qui sont les plus grands fans de ces mouvements, VG ou autre, qu'est-ce qu'ils attendent, quelles sont aujourd'hui les sémantiques qui circulent autour de ces mouvements culinaires et puis d'aller chercher ce qu'on appelle le brand advocacy. C'est les meilleurs ambassadeurs de la marque qui pourront vraiment répondre et accompagner également ce mouvement pour en faire un phénomène beaucoup plus social. Et la dernière partie c'est l'A-B testing. À partir du moment où on a réalisé le contenu, on va l'A-B tester, on va lui donner plusieurs typologies de format ou de montage et on va le tester auprès de notre communauté pour savoir comment réagir la communauté, qu'est-ce qu'elle aime, qu'est-ce qu'elle n'aime pas et on va retravailler le contenu jusqu'à temps qu'il soit optimal. Sous-titrage ST' 501